On imagine le projet César, nos sculptures peut-être, voyons grand, aussi visité que Mannequin Peas, par exemple. Je m'appelle Bénédicte Gastoux et je suis graphiste et peintre belge. Je m'appelle Eric Mercelier, je suis artisan ferronnier. Je m'appelle Cléo Angelo, je suis quelqu'un à mobilité réduite et j'ai toujours travaillé dans le secteur du monde associatif. Le projet César est un projet qui se veut inclusif, c'est-à-dire qui défend l'inclusion à travers le sigle international de l'accessibilité et à travers l'art. Alors effectivement, à la base, le projet César, ce sont des pictogrammes qu'on a développés, on a créé des familles pour parler de sujets différents, qu'on a développés sous forme d'expositions, d'affiches, de livres. Et maintenant, pourquoi la sculpture ? Parce que la sculpture est dans l'espace public et quoi de mieux pour toucher le citoyen, pour créer du lien, pour démystifier que la sculpture ? On a choisi l'humour et l'autodérision parce qu'on doit parler de sujets parfois difficiles et délicats et quoi de mieux que choisir l'humour ? C'était le moyen de faire transmettre des messages sans heurter personne. Et c'est toujours plus facile de dire des choses dans l'humour et surtout de l'entendre. Donc l'humour a été pour nous le meilleur véhicule pour transmettre nos idées et transmettre les messages qui parfois peuvent être durs, c'est vrai. Je pense qu'il est important de sensibiliser les citoyens par rapport justement aux personnes à mobilité réduite. Ici, on parle d'un handicap plutôt de mobilité, de marché, etc. Mais il y a bien sûr d'autres handicaps également. Et je trouve anormal qu'avec toute l'évolution technologique que nous avons pour le moment, il n'y ait pas de possibilité d'accéder à tous les endroits possibles et imaginables. Le fait qu'elle fasse 4 mètres quelque part, c'est aussi quelque chose d'assez imposant et je trouve que ça met bien en valeur ces personnes qui sont en général de bien et de bien de personnes. Personnellement, au travers de ces sculptures, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté amusant et le côté ludique du César Double Miracle puisqu'en fait, on lui place deux petites jambes qui le font marcher sur l'eau. Donc déjà, avoir deux petites jambes, c'est extraordinaire. Et le faire marcher sur l'eau, je veux dire, c'est plus fort que n'importe quelle personne qui ne soit pas handicapée puisque moi, personnellement, je peux essayer, mais je n'arriverai pas à marcher sur l'eau. Et donc, c'est une belle projection du futur et je crois que de temps en temps, il faut croire au miracle. le pont. ... le extreme... ... ... ... Sous-titrage ST' 501